Yo 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 ! Bon avant l'Euro qui arrive à toute vitesse, on dit ciao à la Ligue 1 avec la 38ème journée ce soir. Au menu, un PSG Nantes alléchant avec la DER du Zlat et la DER de Zakarian. Merci, merci, c'est du travail vous savez. Allez, les cotes pour commencer. Le PSG est favori avec une cote de 1,26, le match nul est à 6,75 et Nantes 13. Et on commence par la forme du moment. Côté parisien, après 5 victoires de suite, petit coup d'arrêt cette semaine avec un match nul 1 partout à Bordeaux. Et en championnat, c'était la première fois de la saison que je misais sur eux. Bref, à Nantes, ça va pas fort. On a remporté que 2 matchs sur les 11 derniers et on a bien oublié la période de 16 matchs en défaite au milieu du championnat. Et on notera cette semaine l'officialisation de l'arrivée sur le banc Nantes la saison prochaine de René Girard. Enfin, 19ème attaque de Ligue 1 les Canaries cette saison quand même. Je sais pas si t'as fait le bon choix, Valdemar. Quitte à enterrer définitivement le jeu à la Nantes, t'aurais pu choisir un entraîneur qui dit pas ça. Claudio Ranieri, ok, il a fait des bons trucs avec Chelsea, mais il n'a rien révolutionné non plus. C'est un choix peu inspiré de la part de les Cester. J'avoue que c'est pas de chance, il se mange une cote à 5 000 dans le pif. 5 000 pour le match pégénant de soir, c'est la cote du 12-0 pour Nantes. C'est un peu comme si je disais à un mec qui mis sur le 12-0 pour Nantes, c'est un choix peu inspiré de ta part. Ça va, je prends pas trop de risques. Allez, on enchaîne avec les effectifs. À Paris, on devrait assister au dernier match à domicile de Sirigu, Maxwell, Vanderville et bien sûr Zlatan Ibrahimovic. Et on notera le retour dans le groupe de Blaise Matudy, tandis que Marco Verratti et Kevin Trapp sont blessés. Et à Nantes, avalanche de blessés avec Bamou, Mwembe, Ryu, Sigtorson et Touré. Par contre, le chuchou de la beau joueur Valentin Rongier qui est au club depuis ses 7 ans est de retour. Allez, on passe. Oh mon prono ! Comment ça ? C'est tout ce que tu dis sur le départ de Zlatan ? Putain Zlat, faut que je relance le jingle. Allez, on passe. Oh mon prono ! Le FC Nantes n'a pas battu le PSG depuis 2004. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2004. En 2004, YouTube n'existait pas. En 2004, Deschamps, il faisait pas des listes avec Kavaï et Giroud. En 2004, Deschamps, il affrontait le FC Porto en finale de Ligue des Champions. Bon, par contre, il avait toujours pas de lèvres. Bref, malgré des matchs parfois corrects, le FC Nantes n'y arrive pas contre le PSG. Une équipe contre qui t'as pas gagné depuis 12 ans ? Est-ce tombé ? Tu prends même pas la manette. Je pronostique donc une victoire des Parisiens à une cote de 1,26. Pour une mise de 40 euros, j'encaisse. Un billet orange, 50,40 euros. Allez, maintenant, c'est la tradition. Il y a un concours score avec un pari gratuit de 20 euros à gagner offert par Netbet. Je vous ai mis les liens pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Pour participer, un like et le score en commentaire, comme d'hab. Et j'en profite pour dire un grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Continuez à liker, partager, commenter. Et faites-moi des retours, j'ai besoin de vos retours. Ciao ! Le PSG n'a pas battu Bordeaux en Ligue 1 depuis plus de 18 mois. Comment ça ? Tu plaisantes ? Et ouais, Zlat, je te jure, c'est pas possible pour mettre les pendules à l'heure. Ouais, comme ça, mon Zlat. Je te jure, c'est pas possible pour mettre les pendules à l'heure.